Les points ABC sont définis par leurs coordonnées dans ce repère orthonormé. Il s'agit de trouver l'équation du cercle circonscrit au triangle ABC. En utilisant ce résultat de cours, le centre du cercle circonscrit à un triangle est le point de concours de ses médiatrices. Dans cette page, il est demandé de faire la figure. Les droits de bleu sont les médiatrices à placer. Voici la médiatrice de AB et voici la médiatrice de AC. Le centre du cercle circonscrit est le point de concours de ces médiatrices. Voilà. Et il passe par les sommets. Voilà une figure qu'on peut faire évidemment sur papier avec règles et compétences. Page de calcul. La médiatrice de AB est l'ensemble des points de coordonnées XY qui vérifient MA carré égale MB carré. Le carré scalaire de MA et le carré scalaire de MB s'expriment simplement. Et on obtient l'équation de la médiatrice de AB X égale 1. Même genre de calcul pour la médiatrice de AC, on trouve l'équation Y égale X plus 1. Le point I a des coordonnées qui constituent la solution du système formé par les équations des médiatrices. On trouve immédiatement I de coordonnées 1, 2. Pour terminer, le cercle de centre U et de rayon IA est l'ensemble des points M de coordonnées XY tel que IM carré égale IA carré. Une occasion encore d'utiliser le carré scalaire. L'équation du cercle est obtenue immédiatement. X carré plus Y carré moins 2X moins 4Y.12 égale 0. A la page suivante, le même problème est posé, mais en utilisant le résultat de cours, l'équation d'un cercle est de la forme X carré plus Y carré plus AX plus BY plus C égale 0. On écrit que les coordonnées de A, B et C vérifient cette équation. Et on obtient un système de 3 équations à 3 inconnues en A, B, C. 1, 2 et 3 ici, dont on propose une résolution qui arrive à A égale moins 2, B égale moins 4, C égale moins 12, d'où l'équation qu'on a retrouvée. On vérifie pour terminer que c'est bien l'équation qui convient, en vérifiant que les coordonnées de A, B et C sont bien solution de cette équation. On peut reprendre ce programme en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.